Salut les loulous, c'est Soma ! Aujourd'hui on se retrouve pour le lancement d'un nouveau XXL sur la découverte de Everdream Valley, le FarmSim que je vous avais déjà présenté, la version démo, il y a déjà un petit moment sur la chaîne, et qui s'apprête à sortir le 30 mai, donc je vous fais une petite avant-première ce soir en Youtube première, parce que j'ai eu la chance que les devs m'envoient une clé en avance. Donc le jeu va sortir au prix fort de 24,99€ sur Steam, donc hors promo, mais pour le lancement il y a un petit rabais de 5€, donc ça descend à 19,99€, c'est plutôt cool. Comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est en français, c'est développé par Moon Eaters, et édité par Untold Tales et Varsav Game Studio, donc il y a deux éditeurs à première vue, ce qui est un peu bizarre, mais bon, pourquoi pas. On est sur un FarmSim solo, jouable à la manette, c'est sur lequel on peut rebind les touches, voilà, et donc il y a toujours une démo disponible pour ceux qui veulent tester, j'étais resté sur les options, on va lancer une nouvelle partie, et on va partir pour 4 ou 6 épisodes, je verrai suivant mon humeur, vous avez un épisode aujourd'hui, les deux prochains seront la semaine prochaine, donc vous en avez un ce soir, et puis 4ème dans 15 jours, ou 4-5ème dans 15 jours, et un petit dernier si je monte à 6, voilà, dans 3 semaines, vous avez compris le délire. Donc on va s'appeler, bien sûr, comme d'habitude, Soma, il faudra que je passe en QWERTY, voilà, je valide, et on va garder ce petit personnage, je ne perds pas de temps sur la personnalisation que vous me connaissez, mais bon, vous voyez qu'on peut faire pas mal de petites choses, donc ça c'est plutôt cool, d'ailleurs on peut, vous voyez, tourner le personnage, on peut zoomer dessus, donc ça c'est plutôt pas mal, et donc on peut changer un peu tout ça, donc moi il me plaît bien, comme ça, un petit brin, tranquillou, on est parti, de nombreuses aventures nous attendent, faites attention, ils peuvent enlever nos animaux, il y avait un système de capture d'animaux, il fallait courir après, je crois que j'avais galéré, ou pour les ramener dans l'enclos, je ne sais plus quoi, dans la démo, je sais que j'avais bien galéré, il fallait utiliser le chien, tout ça, tout ça, mais ce n'était pas évident, donc, on est avec notre maman, et bien nous y sommes, déjà, il n'y a rien ici à part des arbres, oh, n'exagère pas, derrière cette colline se trouve la grange et la maison des grands-parents, sans oublier des tonnes de coléoptères et de papillons, allez, ne fais pas cette tête, regarde, mamie vient nous accueillir, bonjour mes chéris, bonjour maman, bonjour mamie, oh, et pourquoi cette mine sombre, tu n'as pas hâte de passer des vacances avec tes grands-parents, oui, mais, j'espérais que maman et papa resteraient aussi, je l'espérais aussi, mais en fin de compte, nous devons tous les deux rester travailler, allez, courage, il y a tellement d'activités intéressantes à la ferme, que tu oublieras rapidement tes peines, en parlant d'activités à venir, la ferme est un peu différente de ceux dont je me souvenais, tu veux dire les broussailles et la clôture cassée, et des bouteilles et des journaux, et qu'est-il arrivé au poulailler et à la cabane dans les arbres, bon bah c'est nous qui allons tout retaper, et bien ça n'a pas été une année facile, je veux dire pour notre ferme, car papi et moi avons passé un excellent moment lors d'un séjour prolongé au sanatorium, malheureusement notre absence a eu des répercussions sur l'état de la ferme, on dirait même que quelqu'un a fait une fête ici pendant notre absence, et bien c'est juste un peu de bazar, et il manque des animaux, avec ton aide, on s'en sortira vite n'est-ce pas chéri ? maman ? et bien je ne suis pas sûr, moi oui mon amour, un peu de travail en extérieur n'a encore fait de mal à personne, tu as peut-être raison, maman, je suis sûr que tu passeras un bon moment, il y a des vaches et des poulets à la ferme, ou du moins il y en avait, et avec ton aide, il y en aura à nouveau, et bien, oh regarde l'heure qu'il est, je dois y aller maintenant, parce que je vais être en retard au travail, au revoir mon chéri, ah mais ça vient, au revoir maman, au revoir, passe le bonjour à notre Tom, oh oui bien sûr, peut-être que la prochaine fois il pourra venir avec nous, je suis sûr qu'il apprécierait beaucoup, et bien c'est parti, la maman, ça en retourne travailler, et puis bah nous, on s'en retourne ramasser, voilà, donc avec haltein, on a accès à la map, avec des petites indications dessus, la galerie, avec les animaux, les grenouilles, les plantes, et ce qu'ils appellent gratuit, ok, les vêtements, des succès, un historique, où j'ai, ramassé, une canette, à midi 0,2, incroyable, et les stats, bon, et bien c'est déjà pas mal, tout y est si vert, y compris les odeurs, je ferai mieux de parler à mon grand-père, avant de me faire remonter les bretelles, alors, comment fonctionne la mini-carte ? Dans le coin inférieur gauche de l'écran, se trouve une mini-carte, elle marque les personnages et les lieux, les plus importants du jeu, comme Pabie et Mamie, pendant le jeu, repérez les marqueurs jaunes ou oranges, sur la mini-carte, ils indiquent qu'une tâche ou un dialogue, vous attend à cet endroit, ou jaune ou orange, les tutos, beaucoup d'informations n'est-ce pas, c'est parce qu'il y a toujours quelque chose à faire, dans Everdream Valley, mais ne vous inquiétez pas, si vous voulez revenir à l'un des tutos, il suffit de regarder dans le menu sélectionné tab, et d'aller sur l'onglet tutoriel. Donc, je dois trouver grand-père, et lui parler. Alors, tout était un peu inversé, vous voyez, la barre de raccourci, elle est en haut, alors que d'habitude, elle est en bas au centre, la mini-map qui est habituellement en haut à droite, elle est en bas à gauche, souvent, les suivis de quêtes sont en dessous de la mini-map, là, elle est au-dessus, et donc aussi à l'opposé, d'où elle est habituellement. Donc, ouais, c'est... C'est quoi la touche ? Petit câlin. Oui, qu'autant pépère ! Bah oui. Papi, il est là, papi. Oh. Parlez à votre grand-père, félicitations, salut papi. Nouvelle objet disponible chez le marchand, pullover rayé. Bonjour, pourquoi Simrose ? Tu ne profites pas de tes vacances ? Je suis content, mais maman et papa étaient censés être là aussi. Eh bien, malheureusement, ils ne pouvaient pas quitter leur travail, mais je te garantis que tu trouveras suffisamment de compagnie ici. Si tu le dis, j'ai une suggestion à te faire. J'ai entendu dire que le marchand ambulant s'occupe aussi des animaux errants. Si tu me remplaces dans certains travaux agricoles, alors je le trouverai et je verrai s'il a accueilli des chiens récemment. Montre que tu peux prendre soin de ceux qui t'entourent, et il te laissera peut-être prendre soin de l'un d'entre eux. D'abord, essaie de réparer le vieux poulailler. Pour cela, tu auras besoin d'un marteau et d'une hache. Ok. Qui nous a donné ? Donc, la hache ! Vous pouvez utiliser une hache pour couper du bois ou détruire des choses. Pour détruire quelque chose comme une clôture, utilisez la hache dessus. De la même manière, préparez-vous à récolter du bois. Si le bois n'est pas tombé de l'arbre, après que vous l'avez frappé, cela signifie que vous allez le couper complètement dans quelques temps. Après trois jours, l'arbre se régénérera et vous pourrez à nouveau récolter du bois. Ok. Donc, par contre, moi ce que j'aimerais bien, voilà, c'est... Je vais remettre ça là. Marteau va dire qu'il va faire office de pioche pour le moment. Et donc, il nous a demandé de réparer le poulailler. Alors, le poulailler qui est là-bas. J'ai le chat qui me suit, en fait. Comment courir plus vite ? Bon, ça, c'est bon. J'ai compris. La vache, c'est dégueulasse. Donc, notre poulailler. Il faut 15 de bois. Donc, on va plutôt aller taper des arbres à l'extérieur de la ferme. Donc, à y être. Ok, ça se ramasse automatiquement. Donc, ça, c'est plutôt cool. Alors, je pense que j'ai le bois suffisant. Ok, qu'est-ce que j'ai terminé ? Ok, qu'est-ce que j'ai terminé ? Donc, on va retourner parler au papy. Qui est par là ? Ah oui, qui est bien par là, oui. Ah, on peut sauter. J'avais pas testé. Le poulailler réparé papy. Attrape la poule, attrape-la et ramène-la au poulailler. Ou poursuit-la simplement près du poulailler. Ok, donc, il y a trois poules à ramener. On a donc eu, pardon, une épée que je vais mettre ici. Donc, trouve tous les poulets et les amener au poulailler. Il y a tellement de saleté, en fait, que... Un peu partout. Voilà, il y a des cultures. Alors, je sais pas ce que j'ai réparé, mais... Mais je l'ai réparé. Fabriqué. Marteau, planche. Donc, l'épée en bois, en fait. D'accord. Est-ce que j'aurais pas eu une deuxième hache, si. Que sont les zones ? Parfois, lorsque vous recevez une tâche, de grands cercles orange apparaissent sur la mini-map. Leur présence signifie que vous ne connaissez qu'approximativement à l'emplacement de votre objet, en l'occurrence les poules. L'objet de la personne ou le lieu que vous devez atteindre peuvent se trouver n'importe où dans la zone. Donc, c'est parti. Bah, les poupoules. Là, voilà. Toi, on t'a presque pas vu. Fais un peu de place autour du poulailler, là. Voilà. Ça, ça, c'est pas mal. Ça, pour l'instant, je pense pas que je puisse le... Le casser. Alors, j'en ai eu qu'une. Est-ce que ça veut dire que... Je dois leur parler, mon papy ? C'est bizarre, non ? Beau travail. De plus en plus d'animaux apparaissent à la ferme. Cependant, tu dois savoir que tous les animaux ne sont pas les mêmes. Je ne parle pas de différences subtiles comme le nombre de cornes ou de membres. Mais sur la question sérieuse de la fréquence à laquelle une race particulière de poulet pond des oeufs et une vache donne du lait. Toutes ces connaissances se trouvent dans l'atlas des animaux. Tu peux vérifier auprès du vendeur s'il en a en stock. Merci, papy. Nouvel objet disponible sur le marchand atlas des animaux. Alors, est-ce que si je vais sur la flèche bleue, là ? Est-ce que c'est un autre endroit où il est censé avoir une poule ? Ouais, c'est ça, en fait. D'accord. Ok, donc là, la seconde... J'aime bien, je la porte à une main, quoi, tu sais. Dans le creux de ma main, la poule. Mais ici. Je te ramène moi-même. Alors, F pour ramasser. Ok. E pour caresser. Faire des calignous. Allez, donc, il ne nous en manque plus qu'une. Il faut aller par là. Je pense que ce sont des pommiers. Oui, c'est... Briante déduction, Sherlock. Ah, mais les poules me suivent. D'accord. Bon. Elle est là-bas. Hum, quelle étrange pierre. C'est une pierre, quoi. Mais non, mais... Je ne voulais pas faire ça. Tu ne veux pas te barrer la poule, là ? Ah, attendez. Viens ici, toi. Et les autres, là, il faut que vous retourniez au poulailler, par contre. Ah, là, là, c'est une catastrophe. J'en perds mes poules, quoi. Et caresser, ce n'est pas une bonne idée, du coup, parce qu'elles se mettent à nous suivre. C'est un peu embêtant. Et voilà, du coup, je n'en ai plus au poulailler. Une, deux. Ok, celle-là, elle s'est calmée. Il faut que j'aille chercher l'autre. Le chat... Il faudrait que je leur fasse un enclos, en fait, hein, parce que... Donc... Toi, là. Vais ici. On va réussir à la finir, cette quête, quand même. Voilà. Collection de poulet. Comment vendre des animaux ? Félicitations, à partir de maintenant, vous pouvez vendre des poulets. Pour vendre un animal, chassez ou apportez-le dans l'enclos du vendeur. Vous trouverez des informations sur les animaux que vous pouvez déjà vendre sur le chariot du marchand. Vous pouvez débloquer la vente d'autres espèces en accomplissant d'autres quêtes dans l'histoire. Bon, pour l'instant, j'ai pas envie de vendre mes pépettes, hein. Donc, il y a la mamie qui a une quête, et il y a toujours le papy aussi. Alors, on va parler à la mamie pour changer. Mamie, il y a plusieurs arbres foutiers derrière la maison. Pourquoi est-ce qu'il y en a plus ? Pas plus. C'est un vieux verger, mon chéri. Il était beaucoup plus grand, et il y avait tellement de fruits que nous les apportions en ville pour les vendre. Malheureusement, la plupart des arbres sont morts de vieillesse et du manque d'eau. Si tu le souhaites, tu peux essayer de redonner sa gloire d'antan au verger. À ta place, je commencerai par abattre les vieux arbres. Quelque part dans la vallée, tu es sûr de trouver de jeunes arbres foutiers sauvages. Tu peux les déterrer avec une pelle et les planter dans le verger. Ok. Donc. Le verger, il était par là-bas. Je dois défoncer les... Alors là, c'est pareil, il y a un truc ici. Déblayer ça, là. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? On répare. Fabriquer. Voilà, cuisine. Vous pouvez cuisiner en utilisant des recettes toutes faites ou en expérimentant. Vous pouvez obtenir de nouvelles recettes en accomplissant des tâches. Vous pouvez aussi les découvrir en expérimentant avec différents ingrédients. Manger tout plat autre que de la bouillie augmente un peu votre endurance. Pour cuisiner, maintenez les touches dont vous êtes cuisés en gros. Enfoncez selon la direction des flèches qui apparaissent à l'écran. Intéressant. Ok. Donc on doit abattre 5 arbres morts. Est-ce que c'est ça, les arbres morts ? Il va y avoir ces petits trucs, là. Je ne peux pas le taper, ça. Pourquoi ? Ah si, c'est bon. Ok, on est à 4. Et 5. Alors, plante de nouveaux arbres fruitiers dans le verger. Alors, des arbres fruitiers. Alors, il y a l'air d'en avoir par là-bas. Il faut que j'en trouve dans la nature. Il va falloir que j'utilise la pelle, ils m'ont dit. Donc des pelles, j'en ai deux. Je vais plutôt mettre ça là, ça là. L'arrosoir, ça pourra toujours servir. Jouer de chat. D'accord. On dirait que le moulin est cassé. Bah ouais. Bravo Einstein, brillante déduction. C'est un endroit du potentiel. Un peu de travail, ce sera vraiment beau. Par contre, il y a clairement des déchets partout. Alors, ici. Est-ce que ce serait toi, l'arbre fruitier ? Comment utiliser une bêche ? Avec la bêche, vous pouvez replanter des arbres et déterrer des objets sous des pierres marquées d'une croix. Pour ce faire, prenez la bêche dans votre main et cliquez sur l'action F près de la plante ou de la pierre. J'ai eu un cerisier. J'en ai eu trois. Je ne pense pas qu'il y en ait d'autres. Non, ça a l'air bon. Donc, il faut que j'aille maintenant par là. Il m'en manque deux. Alors, du coup, j'imagine que ça, je vais le mettre là. Et donc, là, on trouve... Oh, ça, c'est autre chose encore. Oh, il y a des champignons. Euh... Ok. Alors, c'est des arbres fruitiers qu'on veut. Ok. Maintenant, on retourne à la ferme. Ah, il y a encore d'autres champignons. Alors, par contre, je n'ai plus beaucoup de stamina. Ah, si, ça va. Euh... Calme-toi. Si, si, ça va. J'ai toujours mes deux barres. Ah ! Syndrome, maïtamat portia, ou Sandrock, on ne peut pas aller dans l'eau. Ok, c'est bon à savoir. Donc, les loulous. Le verger, c'est ici. Euh... J'imagine. Là. Alors, il y en a un qui n'a pas... Ah, si, ça y est. On va mettre un ici. Oh, il y a un râteau. Ah, je ne peux pas le prendre. Et donc, euh... Les deux autres. Attendez. J'en ai mis un là, un là. Et le dernier. On va le mettre ici. Ok. Alors, T-shirt d'une célèbre bande dessinée. Donc, on a toujours les deux qui veulent nous donner des quêtes. Alors, parlez de... Euh... Pierre étrange. Papi, il y a une étrange pierre dans la vallée avec un X peint dessus. Une autre ? Une fois, au cours d'une de mes randonnées dans la vallée, je suis tombé sur une pierre semblable. Il semble qu'il y en ait plus. Si tu ne l'as pas encore fait, c'est de la déterrer avec une bêche. Sous la mienne, quelqu'un a enterré des trucs utiles. Le moulin. Papi, tu sais qu'il y a un moulin avant, près de ta ferme ? Ah, le bon vieux moulin. Nous avons mangé de nombreux pains fabriqués à partir de la farine moulue dans ce moulin. Et nous en avons vendu encore plus. En vérité, nous devons au moins un des murs de notre grange aux pains que nous avons vendus. Il y a quelques temps, nous avons cessé d'y transporter des céréales. C'est un peu trop loin pour nos vieilles jambes. Mais mes jambes sont jeunes. Ah, on ne peut pas nier que c'est le cas. Tu as envie de jouer au moulin ? Oui, mais la meule est fendue. Je ne sais pas comment la réparer. Eh bien, tu devras simplement la remplacer. Quelque part dans la vallée, tu es sûr de trouver une nouvelle pierre. Ok, poulet. Tous les poulets sont rentrés à la maison. Bravo, il semble que nous soyons prêts à accueillir les chiens. J'ai déjà parlé au marchand. Cours vers lui et choisis ton nouvel ami. Toutefois, n'oublie pas qu'un chien est aussi une responsabilité que tu dois en prendre soin. Bien sûr, papy. Parlez au marchand. Allez, c'est parti. Est-ce que je n'irais pas juste faire la pierre ? La pierre qui était... C'était elle, là. Non, je ne sais plus. Oui, il y a des moutons. Non, ce n'est pas ça. Je ne sais plus quelle pierre c'était. La pierre marquée d'un X. Je ne sais plus qu'on puisse pas couper ça, là. J'aurais bien aimé. Et la pierre marquée d'un X. Oui, je ne me rappelle plus où elle est. Bon, ce n'est pas grave. On cherchera ça plus tard. On va aller voir le marchand. Moi, je les fouraille. Les trucs moches, j'en veux pas. Les trucs jolis, aussi. Faites place nette. Comment obtenir plus d'endurance ? La barre autour de la mini-carte représente votre niveau d'endurance. Si elle devient rouge, vous devez attendre qu'elle se renouvelle pour pouvoir courir de nouveau. Vous pouvez augmenter votre niveau d'endurance maximum en mangeant des fruits et de la nourriture. Vous pouvez aussi le diminuer si vous vous faites piquer par une abeille ou si vous avez un autre accident. Réparer. Et on a réparé le puits. Moi, je veux juste... Quoi de taper ? Bizarre. Alors, marchand, il est là. Non, ça, c'est le puits, pardon. Marchand, il est là-bas. Donc, parlez. Un ami à quatre pattes. Félicitations. Bonjour. Bonjour le sportif. Qu'est-ce qui t'amène dans mon humble demeure ? Papi a dit que tu t'occupes de sauver des animaux errants et que je peux en accueillir un. En fait, j'ai parlé avec ton papi. Il a mentionné qu'il avait un nouvel assistant à la ferme. Cependant, il n'a pas dit qu'il s'agissait de quelqu'un de si jeune. Tu es sûr de pouvoir t'occuper d'une créature vivante ? N'oublie pas qu'un chien est un animal social. Il a besoin de beaucoup d'exercice et de compagnie. J'ai aussi besoin de compagnie et je promets de prendre soin du chien comme il le mérite. Nous avons des poulets à la ferme et jusqu'à présent, tout se passe plutôt bien avec eux. Des poulets, tu dis. Le chien est un peu plus gros, mais tu peux peut-être t'en occuper. Les poulets peuvent être très têtus. Eh bien, tu peux t'occuper d'un d'entre eux. Passe me voir de temps en temps pour dire comment il va. Merci. Alors... Ils ont des têtes, ils font peur. Un choucho berger allemand. Un malamute, ça c'est excellent. Bobtail, Shiba Inu, Akita Inu. Un Shiba Inu, trop bien aussi. Terre Neuve, Saint Bernard, Bouvier Bernois, Grand Bouvier Suisse. Je vais prendre le malamute. C'est un... Un chien de traîneau. Donc j'aime bien ces animaux-là. Très proche du loup. Par contre, je trouve quand même qu'il a une sale tête. Mais bon. Malamute de l'Alaska. Choisir le chien, oui. On va l'appeler Fenrir. Après tout. Ok. Bon bah ça c'est fait. Il est où ? Il est... Par où tu vas par contre ? Reviens Jean-Mich. Fenrir le loup. Reviens. Non mais il se casse vraiment en fait. Euh... Non je vais pas le taper. Mais il va où ? J'ai pas d'option pour... Ah. Fallait que je change d'outil. Les mots du chien a augmenté. Allez, suivez-moi maintenant. On va rentrer à la maison. Euh... Qu'est-ce qui s'est passé là ? Pourquoi mon perso il a fait ça ? Aucune idée. Je sais pas comment j'ai fait ça. Il a tapé un sprint là pendant deux secondes. Incroyable. Il nous suit toujours. Il nous suit plus. C'est quoi ce chien de l'enfer ? Vais ici. Non. C'est interdit de t'enfuir. On va bien. Non mais pourquoi il part par là en fait ? La maison elle est là ? Dis donc canaille. Amène-toi. Ok. C'est toujours. Par contre j'ai pas de niche ou ce genre de choses. Et le jour commence à tomber. Donc cette fois on va parler à Mamie. Chacun leur tour. Alors, parler de poules. Les poulets sont dans un nouveau foyer Mamie. C'est super mon chéri. Tu peux maintenant installer des perchoirs près du poulailler et ramasser les oeufs tous les jours. Tout ce dont tu as besoin c'est un peu de foin, de planche et d'une visite à l'atelier. Tu peux préparer les planches à partir du bois sur le chevalier de scie derrière la grange. Ok. Champ de fleurs. Mamie, il y a quelque chose dans la vallée qui ressemble à un champ de fleurs inachevé. Si quelque chose ressemble à un champ de fleurs inachevé, il s'agit probablement d'un champ de fleurs inachevé. Quand j'étais un peu plus jeune, je m'aventurais souvent dans différentes parties de la vallée. C'est ainsi que j'ai obtenu la plupart de mes graines de fleurs, de légumes et de fruits. Parfois quand j'ai trouvé un endroit particulièrement beau, j'ai essayé de les rendre encore un peu plus jolies. La plupart de ces projets, je n'ai malheureusement pas pu les mener à bien. Mais maintenant, je tais-toi. Si tu découvres un tel endroit, essaie de finir ce que j'ai commencé. Cela me rendra heureuse. Donc, je dois construire trois perchoirs. Il y a un atelier derrière la grange. Est-ce que c'est ça l'atelier ? Potentiellement oui. Poulailler. Ce n'est pas ça. Perchoir de poulet. Cinq planches. Quatre foins. Donc, je n'ai pas de foin. Et je n'aurai pas assez de planches. Alors, le foin. Le foin. Je ramasse tout pour l'instant. On a un coffre pour stocker les choses. Ça, machine à friandises pour animaux. Quatre de ça égale un poisson égale deux eaux. Donc, j'ai le foin. Maintenant, il me manque les planches. Il me manque les planches. Je récupère des bâtons en tapant les... Je ne peux pas taper ça. Trop près de l'arbre. Les planches, les planches, les planches, les loulous. Alors, est-ce qu'on peut passer la nuit ? On va rentrer dans la maison, voir. Ça, c'est quoi, ça ? Journal. Oh, mon chéri, tu vois que tu es déjà prêt à te coucher. Mais cela, avant d'aller te coucher, tu seras certainement plus à l'aise. Et tu n'apporterais pas de compagnie à des irables au lit. La dernière chose dont tu as besoin, c'est d'entendre des cafards sous ton oreiller. Oui, effectivement. Ce n'est pas cool. Donc, on ne voit pas l'intérieur de la maison. On interagit juste avec la porte pour aller dormir. Donc, que font les grands-parents à la ferme ? Les grands-parents ne sont plus tout jeunes, mais ils travaillent toujours à la ferme. Chaque matin, ils auront pour vous diverses choses qu'ils ont collectées au cours de la journée passée. Leur quantité et leur type dépendent de ce que vous avez vous-même collecté au cours des dernières 24 heures. Pour collecter les matériaux, parlez à votre grand-père. Comment et pourquoi dormir ? À tout moment, vous pouvez aller vous coucher pour vous reposer et accélérer le passage du temps. Pour cela, aller à la ferme et appuyer sur l'action sur la porte. Vous pouvez également dormir dans une tente. N'oubliez pas que lorsque vous dormez, le temps continue de s'écouler et que, par exemple, les animaux ont faim. Ah oui, effectivement, les poulets ont faim. Donc, il faut effectivement que je fasse les perchoirs, mais je ne sais pas comment on fait les planches. Parce que là-dessus, je ne peux pas faire de planches. Ce qui est assez bizarre. Mais il me faut des planches. Ah, je peux quand même faire un premier perchoir. Mais bon. Je ne vais pas aller loin avec, quoi. Donc, on va faire ça. On va faire ça. On va mettre ça. On va mettre ça. Ok. Alors, les planches, maintenant. Comment je fais les planches ? Oui, une question qui est bonne. Ah, je n'ai pas besoin de les faire. J'en trouve. Donc. On va mettre ça ici. Alors, place trois perchoirs près du poulailler. On ne va pas compter la dernière. Pourquoi ? Pourquoi ? Alors, pourtant, je suis dans le cercle. Recueillir trois oeufs. Ok. Donc, ça, c'est en cours. Ensuite, on va parler au papy. Alors, chien. Grand-père, le chien n'arrête pas de me fuir. C'est parce qu'il ne te connaît pas encore bien et que la ferme est pleine de nouveaux sons et de nouvelles odeurs. Prends ce bâton et montre-le à ton chien. Ensuite, essaie de le lancer et attends qu'il revienne avec. Alors, répétez cette opération plusieurs fois jusqu'à ce que deux indicateurs de dressage apparaissent au-dessus du chien. Plus le chien vient d'asser, plus il sera utile à la ferme. Et aide à la ferme. Ici, mamie et moi avons rassemblé des choses que tu peux utiliser. Ok, chanterelle, bolerud, prime vert, gna 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 gna. Dacodac. Alors, le bâton. Pour le chien. Ça, c'est pour le chat. Ah, je ne vois rien. Joyeux, je trouve ça jusqu'à ce qu'il atteigne le deuxième niveau de dressage. Alors, par contre, ton bâton de dressage, là, je n'ai pas compris. Papy, reviens ici. Bonjour, papy, comment vas-tu ? Bienvenue. Plusieurs espèces de poissons vus dans les eaux locales. Je vais référer sur ceux qui sont fridants au beurre. Bâton de dressage, à un moment donné, je ne le vois pas, quoi. Stand de sillage. Ça, je suis très aveugle. Mais je pense qu'il y a un problème. J'ai vu le chat où j'ai arrivé. Ah, il est là. Vas-y, viens. Que je te fasse traverser les cercles. Non. Idiot du village, là. Mais pourquoi tu passes à côté ? Ça a l'air de jouer. Il est où ? Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Bon, ce n'est pas grave. Par contre, je ne comprends pas le truc pour le chat, mais je ne trouve pas le truc pour le chien. Ce qui est très embêtant. Un bâton de dressage. Ouais. Bon, alors, il faut que je le crafte. On ne nous l'a pas donné. Il faut le crafter. Non. Mais je ne sais pas, du coup. Je ne sais pas du tout. Ouais, ils sont en train de pondre. Alors, vous voyez, ce que je ne comprends pas, les loulous, c'est... Vous avez une tâche importante. Vous devez montrer à votre chien que vous êtes ennés. Pour se faire rien de tel que du joueur et la balle. Prenez un bâton. Il joue... Ah, mais n'importe quel bâton, en fait. C'est ça, le délire ? Ah, oui, c'est ça. Ok, alors, le chien, il est par là. Ok. Ok. avait cherché est-ce qu'il me le rend vraiment oui apparemment et bien par contre s'il faut monter la jauge là de son petit chapeau là on n'est pas arrivé allez ramène le bâton il y a un peu de mal dressage de chien terminé ok nickel et si je continue juste pour monter le la jauge dans le chapeau complètement c'est par curiosité et puis on s'arrêtera là les loulous parce qu'on est à la fin je sais pas comment on sauvegarde ok on sauvegarde quand on veut ça c'est cool les petits succès steam dresseur canin donc c'est impeccable parfait 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 et bien écoutez les loulous on va se laisser là dessus pour ce premier épisode en youtube première de notre découverte xxl sur ever dream valley j'espère que ça vous aura plu je vais plutôt sympa c'est mignon techniquement tout roule nickel il ya aucun souci je trouve c'est par contre c'est assez simpliste on suit les quêtes on suit les tâches qu'on va nous demander il ya pas j'ai vraiment de gestion de l'endurance à proprement parler vu qu'elle remonte toute seule c'est juste qu'on va pouvoir avoir des barres en plus autour de la mini map qui vont voilà nous permettre de courir beaucoup plus longtemps et peut-être faire des choses qui demandent plus d'endurance je ne sais pas dans tous les cas j'espère que cette youtube première vous aura plu et puis moi je vous dis à la prochaine allez ciao tout le monde